Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous faire un update lecture sur Birthday de Meredith Russo qui fut un véritable coup de cœur. Je l'ai dévoré, je vous l'ai présenté la semaine dernière en book haul et aussitôt acheté, aussitôt lu et ce fut vraiment, vraiment une magnifique découverte. Donc je ne suis pas la seule à beaucoup aimer ce bouquin, il vient de sortir en français, le titre est Birthday, c'est pareil, sauf que la couverture diffère quelque peu, mais voilà, je vous le conseille très fortement. Le pitch de l'histoire. On suit deux adolescents, Eric et Morgane, qui ont la particularité d'être nés le même jour, à la même heure, exactement au même endroit et depuis le jour de leur naissance, ce sont les meilleurs amis du monde, ils sont inséparables et leur amitié est juste incroyable, vraiment. Eric est un jeune garçon qui est très beau, qui pour plaire aux autres et notamment à son père, décide d'abandonner ou de mettre de côté sa véritable passion pour pratiquer un sport extrêmement populaire, qui va le rendre extrêmement populaire, mais qui ne le rend pas heureux puisque c'est vraiment pas ce qui le fait vibrer. Et Morgane est une jeune fille, mais qui est née emprisonnée dans le corps d'un garçon. Et ce secret, elle ne l'a jamais partagé avec quiconque, même pas avec Eric, à qui elle voudrait vraiment le dire, mais elle n'ose pas parce qu'elle a peur de sa réaction, elle a peur du rejet. Et ce secret devient de plus en plus lourd, de plus en plus étouffant, de plus en plus écrasant et notamment avec la puberté qui arrive et qui va la transformer inexorablement de plus en plus en garçon, en fait. Et l'histoire commence le jour de leur 13e anniversaire et au sein du chapitre, enfin au sein de cinq chapitres, on a l'alternance de leurs deux points de vue, l'un qui suit l'action de l'autre. Donc c'est vraiment l'action en continu, mais on change de point de vue à chaque fois. On ne revient pas sur la même action, mais c'est vraiment les conséquences d'une action qui est vue par le point de vue de l'autre. C'est vraiment très original, très intéressant et c'est une narration interne. Donc à chaque fois, c'est vraiment écrit à la première personne, le point de vue de Morgane et le point de vue de Eric. Et c'est vraiment très, très bien amené, je trouve. En plus du fait qu'il y ait cette alternance de points de vue à l'intérieur de chaque chapitre, la construction du bouquin s'organise ainsi. Chaque chapitre raconte le jour de leur anniversaire, de leur 13 ans à leur 18 ans. Donc chaque chapitre, c'est une seule journée, celle de leur anniversaire et en alternant les points de vue de l'un et de l'autre. Et on suit vraiment l'avis de ces deux jeunes garçons et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on se pose tout le temps ces questions-là. Est-ce que cette amitié fraternelle va résister aux doutes, à la souffrance, aux secrets, aux non-dits, à la pression sociale ? On a vraiment, ce livre est extrêmement riche de thèmes secondaires au-delà de la transidentité dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Et c'est vraiment un roman extrêmement riche, extrêmement important et extrêmement intéressant et touchant. Donc Mérédith Rousseau, c'est son deuxième bouquin et c'est ce qu'on appelle un own voice. Mérédith Rousseau est en effet une femme transgenre qui a débuté sa transition en 2013 et qui fait donc partie de la communauté LGBT. Et elle est concernée par le sujet de la transidentité. Et elle a vécu ce que vit Morgane dans son bouquin et ça en rend le livre extrêmement touchant, poignant, vrai. Et c'est vraiment un trésor parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir le ressenti réel que peuvent avoir ces personnes qui sont nées dans le mauvais corps. Alors, sans spoiler aucunement, le 16e chapitre m'a absolument bouleversée. Enfin, le 16e chapitre, le chapitre de leur 16e anniversaire m'a complètement bouleversée. J'ai pleuré comme une madeleine et c'était tellement triste, c'était tellement éprouvant, mais beau à la fois. C'était fort, c'était puissant, c'était vraiment, mais en même temps, mais en même temps, mais horrible. Et la question, c'est est-ce que s'oublier, prétendre être quelqu'un d'autre pour donner le change, eh bien, est-ce que c'est vraiment la solution et ne conduit pas à des conséquences néfastes et à la catastrophe ? Et alors, les autres étaient super et après le 16e anniversaire, on avait des super, mais le 16e, le 16e, il était super. Certains passages du roman sont d'une extrême tendresse et il s'agit vraiment d'une magnifique histoire d'amour. Et ce livre est un young adult, donc il est destiné aux adolescents et je trouve que ce thème, le thème de la transidentité, n'est absolument pas traité de manière creusée ou importante dans les romans young adult et je trouve ça très, très important que ce soit fait parce qu'il est important que les jeunes sachent, puissent s'identifier, puissent aider un proche ou puissent tout simplement comprendre leur environnement. C'est très, très important et c'est extrêmement bien traité, très bien traité parce que c'est un own voice et que l'autrice est elle-même issue de cette communauté-là, est elle-même une femme transgenre et du coup, ça en rend ce roman, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement vrai, extrêmement puissant. Et il est important que les jeunes adolescents sachent, connaissent cette réalité et sachent que dans leur environnement, ça arrive bien plus qu'on ne le pense. Alors attention tout de même, il y a un trigger warning au début du bouquin car malgré le fait que ce soit une œuvre de fiction, elle traite tout de même de réelles problématiques comme l'autodestruction et les tendances suicidaires. Donc c'est quand même important de le savoir. Et de nombreux thèmes sont abordés dans ce livre au-delà de la transidentité comme le deuil, la violence, l'homophobie, le harcèlement, l'humiliation, l'amitié quand même, la dépression. Bref, c'est vraiment un livre qui peut être dur parce qu'on voit vraiment les relations, le fait de garder un tel secret qui nous bouffe, qui nous grignote, qui nous tue à petit feu. Et la peur de ne pouvoir s'en référer aux personnes qu'on aime le plus. Voilà, c'est vraiment dur, terrible et il est vraiment extrêmement puissant. Je vous le conseille fortement que vous soyez adulte ou pour votre ado en tenant compte des trigger warning qui se trouvent à l'intérieur. Il est sorti en français sous le titre Birthday, Meredith Russo. Ici, c'est une édition anglaise mais je vous mettrai juste là puisque je deviens professionnelle. Je vous mettrai juste là l'édition et même la couverture ici en français pour que vous puissiez la retrouver très facilement. Et puis voilà, vraiment un énorme coup de cœur. Five Stars sur Goodreads. Vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré. Et puisque je vous tiens, je vais vous présenter les derniers livres que j'ai achetés. Don't judge me. Donc, le premier, c'est Chocolate Chip Cookie Murder de Johan Fluk, qui s'appelle Meurtre et Pépites de chocolat en français. Je vous mets la version française ici que vous pouvez désormais acheter en français. C'est un Cosy Mystery. Ce sont des petits meurtres, mais mignons, un peu à la Agatha Christie, un petit peu à la Hercule Poirot. Des belles petites enquêtes qui se passent dans des petits villages anglais comme ça, qui sont adorables. Vraiment, j'en ai vu. Enfin, il est sorti en français, donc il passe beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Et j'aime beaucoup les Cosy Mystery. Et la différence avec les thrillers que j'adore, c'est que c'est pas sanglant, c'est pas gore, c'est pas... Celui que je suis en train de dire en ce moment, il est où ? Il est pas là. C'est chaud. C'est chaud-bouillant. Et ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un Cosy Mystery. Ça veut dire que c'est des petites enquêtes douillettes où il y a des meurtres, mais c'est mignon. Enfin, c'est mignon. Parce que je peux dire qu'un meurtre, c'est mignon. Mais voilà, c'est douillet, quoi. Et l'avantage de celui-là, la grande originalité de celui-là, c'est qu'à l'intérieur, vous avez disséminé à l'intérieur du bouquin plusieurs recettes. Donc là, vu que c'est Chocolate Chip Cookie Mud, vous avez plein de recettes de cookies. Donc ça, ici, ce sont des cookies au noix de pécan. Donc vous, vous les aurez en français, ce qui est merveilleux puisqu'on n'a pas du tout les mêmes measurements. On n'a pas du tout les mêmes tables de mesure. Donc ici, c'est en pounds, en... En oeufs, en teaspoons, en cups. Donc vous, vous aurez ça normalement. Donc il n'y aura pas besoin. Et du coup, j'ai trouvé ça super original. Donc l'histoire, c'est Anna, qui est une petite pâtissière, qui a une espèce de salonté qui s'appelle The Cookie Jar. Et il y a un meurtre qui se passe juste derrière chez elle. Et parce qu'elle ne veut pas que son cookie jar, son petit commerce subisse une mauvaise réputation, eh bien, elle va tout faire pour élucider ce mystère. Alors, on est d'accord que ce n'est absolument pas crédible. Mais pourquoi pas ? Ça peut le faire. À savoir que ces livres ont plus d'une vingtaine d'années. Celui-là a été écrit en l'an 2000 ou 2001. Donc c'est vraiment de très... Enfin voilà, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont été édités. Et je crois qu'en anglais, ils en sont à leur 20e ou 21e tome de la série. Et le premier vient d'être publié juste maintenant en français. Et je crois que même le deuxième va sortir et le troisième. Donc il y a un rythme quand même qui, à partir du moment où ils ont eu les droits pour éditer, ça va sortir. Donc je vous en reparlerai très, très prochainement. Next, From Blood and Ash de Jennifer Amantraut, qui m'a été conseillée par la délicieuse Solène de Livrement Addict. Je vous encourage fortement à aller voir sa chaîne. C'est une consoeur anglophone. Elle est prof d'anglais. Et ça me fait du bien de voir d'autres personnes lire en anglais et me donner des idées sur des lectures en VO. Elle est passionnée de manga et de fantasy. Donc, elle avait dit que celui-là, c'est un de ses préférés de Jennifer Amantraut. C'est l'un de ses préférés. Et donc, je me suis ruée dessus. Donc, From Blood and Ash, une saga de quatre. Et ils sont sortis aussi en français. Donc, je vous donnerai mon avis très bientôt. C'est quand même une belle bête. Il fait à peu près... Il n'y a même pas le nombre des pages. 598. À peu près 600 pages. Donc, je vous en donnerai mon avis dès que je l'aurai terminé. Merci à Solène de Livrement Addict. Si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Et enfin, le dernier, Erin Morgenstern, La mer sans étoile, dont la couverture est juste sublime. Je vous laisse admirer la couverture. Et qui est un roman dont je ne me rappelle pas du tout la teneur. Mais je sais qu'il est très poétique. Et qu'il y en a qui ont vraiment adoré. Il y en a qui sont moins rentrés dedans. Et j'avais envie de lui laisser sa chance parce que c'est un roman qui est assez extraordinaire par la manière dont c'est apporté. Donc, je voudrais me remettre dedans sans avoir le pitch dans la tête. Je vous en reparlerai très très prochainement. Mais je voulais quand même vous le présenter. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Et si c'est le cas, donnez-moi votre avis en général, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Et puis, on en reparle très prochainement dans une vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao ! Clap.